... Aujourd'hui, nous nous sommes tous attelés à une tâche assez ardue, celle de l'historique, du bilan et de la perspective de la recherche scientifique au sein de notre chère institution, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Pour premièrement, jeter un regard rétrospectif sur les merveilleuses années de la recherche scientifique à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, notamment en ce qui concerne les épistèmes et les savoirs qui l'ont jalonné. Deuxièmement, chers collègues et invités, nous nous sommes attachés à voir dans le domaine des sciences sociales la constitution des savoirs qui ont accompagné l'évolution de notre institution. Les continuités, innovations et ruptures dans les enseignements constitueront troisièmement un autre moment de notre pérégrination au sein de l'histoire de la recherche scientifique à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Quatrièmement, chers invités et collègues, que serait la recherche scientifique à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines sans son impact au sein de la société à travers des séries de publications qui contribuent à son rayonnement ? Cinquièmement, nous nous sommes attachés à vous offrir un panel de discussion sur l'histoire et historiographie à Dakar. Sixièmement et dernier moment de nos débats, durant ces deux jours intensifs, les panélistes s'attelleront à débattre de la recherche, des approches inclusives et des besoins de la société dans la mesure où la mission confiée au monde universitaire est non seulement la recherche fondamentale, mais aussi la réponse aux besoins de celle-ci. À la fin de mon discours de présentation des objectifs poursuivis durant ce colloque qui reste une première en soi, chers autorités ici présentes, collègues, panélistes et invités, nous vous promettons de publier tous nos travaux très prochainement afin de pérenniser ces moments historiques que nous partagerons avec vous. Que l'on aille au département de russe, d'allemand, d'arabe, de linguistique, de langue romane, de lettres modernes, d'anglais, de sociologie, de philosophie, de géographie, d'histoire et de psychologie, des thématiques ayant rapport avec le devenir sénégalais ou celui du monde entier ont été développées par les enseignants-chercheurs afin que des réponses puissent être apportées aux interrogations qui assaillent l'humanité. Le bilan d'étape qui motive notre rencontre n'est par conséquent pas à assimiler à une quête orphique mais plutôt à un moyen de mieux organiser des activités scientifiques au nom de la faculté. Certes, à Orphée, il était interdit de se retourner mais aux chercheurs, le retour sur le pas, le retour vers les anciens s'avère un moyen de mieux fixer l'horizon, de mieux interroger la science et surtout de mieux s'approprier les questions de l'heure qui parfois ne sont qu'un balbutiement de l'histoire. Car il y a deux ans, en 2020, pour être plus précis, le numéro 50 des annales de la faculté a été publié correspondant à 50 années d'existence. C'est dire que nous avons atteint l'âge de maturité. Je signale par ailleurs un projet de recherche de plus grande envergure sur l'histoire de l'UQAD qui est en train d'être conduit par des collègues du département d'histoire notamment Mohamed Moustapha Sou, Aboul Karim Tanjigora et Daoud Diop et le décanat est disposé à les accompagner. En tout cas, nous pensons inscrire ce colloque dans le calendrier de la faculté et inviter chaque année les enseignants et les chercheurs du monde entier à réfléchir sur des thématiques que nous pensons être d'actualité. Le recteur vous félicite pour cette initiative qui s'inscrit dans la promotion à l'argent scientifique et de l'innovation à l'UQAD. Cet événement devrait permettre des échanges scientifiques de haut niveau sur les travaux réalisés à la faculté des lettres et sciences humaines durant ces dernières années. Je voudrais avant de terminer adresser les vifs remerciements du recteur au doyen de la faculté des sciences humaines professeur Aline Badara-Cagny pour les efforts consentis pour la promotion, la valorisation et la vulgarisation à la recherche dans notre institution. Je voudrais aussi à mon nom propre, en qualité de déclisage et d'innovation encourager ce genre d'initiative. Et je pense que tout le monde l'a constaté et c'est souvent ce que nous entendons dans les propos, dans les commentaires que la recherche n'est plus un parent pauvre à l'Université Antidiop de Dakar. Après cela, je voudrais quand même, au nom du recteur, professeur Ahmoud Alimey déclarer ouvert ce colloque de la faculté des lettres et des sciences humaines sur l'histoire, bilan et perspective des travaux de recherche à la faculté des sciences humaines. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada